Salut, salut famille! J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, vraiment, moi de mon côté, je me porte très bien. Ça fait pas mal de... ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Et voilà, je suis bourré de messages, comme vous le savez. Je salue tous les Africains résidant en Afrique et aussi tous les Africains résidant dans d'autres pays, que ce soit dans les pays maghrébiens, dans les pays européens, occidentaux. Je salue tous ceux qui ont à cœur un jour de venir aux Etats-Unis pour pouvoir vivre leur vie et pour pouvoir recommencer leur vie. Alors, il faut dire quelque chose. Quand tu viens dans ce pays, il faut te dire que c'est de recommencer ta vie. Ça, c'est un autre challenge, c'est un autre défi à se mettre dans la tête. Quand tu viens ici, peu importe ce que tu étais, peu importe l'occupation que tu avais dans ton travail ou autre, quand tu viens dans ce pays, et ça, il faut que ça soit clair, tu recommences ta vie. Tu vas recommencer avec les amis, tu vas recommencer avec la langue, tu vas recommencer avec le travail, tu vas recommencer avec même la nourriture. Ce n'est plus les mêmes goûts, ce ne sont plus les mêmes lois, ce ne sont plus les mêmes routes, ce n'est pas le même permis. En tout cas, tout change. Tout est différent. Et dis-toi que tu vas aller à l'école, soit pour apprendre l'anglais, ou pour apprendre un autre boulot, une formation. Je conseille aussi aux personnes de pouvoir chercher à apprendre une formation. Moi-même, après l'anglais, donc ensuite, deux ou trois ans, je serai bien, je veux apprendre une formation. Oui, pour ne pas rester là, faire des petits boulots de 10 dollars par heure, 8 dollars par heure, ça, c'est ce qu'on appelle en France, manger son totem. Est-ce que vous comprenez, frères et soeurs ? Alors, donc, bienvenue sur la chaîne qui chante des vies. Je salue ici toutes les personnes qui likent avant d'écouter, toutes les personnes qui commentent avant de terminer la vidéo. Et je vous dis merci pour vos commentaires, pour vos pouces bleus que vous mettez en bas de toutes mes vidéos. La récente vidéo a déjà dépassé plus de 120 likes. C'est wonderful et c'est presque à 1000 vues. Que Dieu vous bénisse. Alors, je ne vais pas trop durer dans les préliminaires. C'est vrai que dans la vie, dans toute chose, il faut faire des préliminaires. Mais bon, arrivé c'était moi, il faut aller droit au but. C'est très important. Voilà. Alors, donc, on va toujours, vous connaissez comment je fais mes vidéos. Mais je suis en train, j'ai presque fini d'écrire mes vidéos. La prochaine vidéo sur l'anglais, puisque il y a longtemps que je n'ai pas encore fait des vidéos sur l'anglais, ça sera les mots anglais qui ont la même écriture ou presque et qui ont la même prononciation qu'en français. Si tu connais tous ces mots, j'ai déjà sélectionné presque 100 mots. Je dis bien 100 mots qu'on retrouve en anglais, la même prononciation qu'on retrouve ici. Par exemple, bombe. La bombe qui explose là. En anglais, si tu dis bombe, l'anglophone sait de quoi tu parles. Il faut que ça soit bien dans le contexte. Voilà. Vous voyez, donc il y a plusieurs mots que je vais vous fournir dans une vidéo. Comme ça, vous allez savoir que ce mot-là, ça se dit la même chose qu'en anglais. Et donc, vous n'allez pas trop tourner au pot si vous voulez employer ce mot. Ça sera la prochaine vidéo sur l'anglais. Après cette vidéo, si je veux, je vais la registrer. Ou bien demain, ou bien dimanche, ou bien samedi. Je vais enregistrer cette vidéo pour vous balancer. Mais pour l'heure, c'est la green card, la débelotorie. Donc, on va partir avec le premier audio et on va commencer à découvrir les audios. On y va. Bonsoir, mon frère Arman. Je t'appelais depuis le Congo-Brasaville. Et mon prénom, c'est David. Au fait, j'avais une préoccupation. Lorsque j'ai rempli le dossier 260, et à moi, ma femme et ma fille, nous avons effectivement renseigné le numéro de notre sponsor. Dieu voulant, il y a eu la décision sur l'auto-sponsoring. Et tu disais que le montant demandé était pratiquement 6 millions. Avec ça, on pourrait effectivement se supporter le temps de chercher le travail. Et ma question était de savoir si, lors de l'interview, on ne va pas me demander de fournir les documents de mon sponsor, sachant que j'ai renseigné son adresse. Alors que moi, de mon côté également, j'ai prévu le montant qu'il faut pour me prendre en charge. Donc, voilà un peu ce qui m'intrigue. C'est de savoir comment répondre à cette objection-là. Si tu peux nous aider ou nous éclaircir sur la question. Merci. Effectivement, oui. C'est-à-dire, il a les deux options en main. Lorsqu'il a rempli sa DS 260, il a déjà mis le numéro et sûrement l'adresse de son sponsor. Maintenant, il a déjà l'argent pour se prendre en charge. Donc, la décision a été donnée concernant ce que je vous avais dit dans une vidéo il y a peut-être deux, trois mois. Non, pas deux, trois mois quand même. C'est que s'il y a peut-être un mois ou un mois et demi. Je vous ai parlé de l'auto-sponsoring. Donc, maintenant, il est prêt. La décision est tombée. Il a son argent. Il peut se prendre en charge. A ça qu'il a un peu, hein, que Dieu multiplie ton argent, monsieur. Voilà. Et que Dieu, vous, tout ce qui regardez là, on doit compter millions. Faut dire Amen. C'est un homme de Dieu qui te parle. Il a dit on doit compter millions. On va compter millions. Donc, qu'est-ce que je disais même ? Donc, le frère ou le monsieur, il a déjà un sponsor qu'il a renseigné dans la DS et maintenant, il va se prendre en charge lui-même. Parce que, voilà. Donc, il me demande est-ce que ça ne sera pas un problème ? Moi, je pense que si vous n'êtes pas encore parté à l'interview, monsieur, ce que je vous dis par expérience, ok ? Il est mieux de pousser le premier dossier. Et je vous ai toujours donné ce conseil à tous ceux qui sont abonnés. Quand, parce que la Bible le dit aussi, moi, c'est sur la Bible, je copie et puis je colle à ma vie. C'est comme ça que je suis. Mais je ne sais pas si c'est un musulman ou si c'est un chrétien, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas mauvais. Même un musulman ou un athée peut prendre cela pour avancer dans la vie. La Bible dit, celui qui met sa main à la charrue n'est pas digne de regarder derrière. C'est-à-dire que quand tu t'engages quelque part, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, si c'est mauvais, c'est une leçon. Voilà. C'est ce que je disais lorsque il y a une de mes connaissances, comme je peux le dire. Voilà. Comme elle est partie en Belgique, moi, j'étais encore en Afrique, elle me dit que non, Dieu m'a dit que ce n'est pas mon nom. Parce qu'elle est partie. Oh, moi, je sais qu'on lui faisait du chantage pour qu'elle me laisse parce que sa famille ne voyait aucun avenir moi. On voyait comme quelqu'un qui n'allait jamais envoyer un passeport, un visa quelque part. Aujourd'hui, je suis résident permanent. Dans cinq cas, je serai américain. Passport bleu là. On va prendre pour se promener dans le monde là. Bref. Donc, je disais comme ça, je lui disais comme ça que dans la vie là, je vous disais, dans la vie, ne néglige pas, non, 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 non. Dans la vie, il y a deux résultats. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Si c'est ça, tant mieux. Si ce n'est pas ça, au moins c'est une leçon. C'est comme ça, moi, je prends ma vie. Quelque chose n'est pas bon. Je suis allée jusqu'au bout, ce n'est pas bon. Je sais que demain, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, monsieur, continuez avec le premier dossier, c'est-à-dire, allez-y, enfant, allez-y avec votre sponsor. C'est le conseil que je vous donne. Maintenant, arriver ici, est-ce que vous savez que tu peux avoir sponsor en Californie et puis tu peux aller vivre au Texas? Ça ne fait rien si tu as aussi tes papiers. Oh, rien. Dès que tu arrives ici, directement, tu es au Texas et tu écris à l'immigration que tu veux ton truc au Texas et tu vas passer le permis de Texas et comme ça, tu es un homme. Il ne se passe pas, on dit texacien, en tout cas, ici, on dit californien. Tu es un texacien? Où est le problème? Donc, monsieur, vos 6 millions, regardez-vous, venez au compte du sponsor. Dès que vous descendez à l'aéroport, allez-y, vous voulez aller, prenez votre maison et puis voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire, ok? Ne vous compliquez pas la tâche à l'interview. Parce que si vous dites, moi, il y a l'argent, auto-sponsorique, on va dire, pourquoi tu avais mis sponsor si tu avais l'argent? Donc, ça va être compliqué. Moi, j'ai trop duré avec le monsieur. On va avancer avec d'autres personnes, ok? Voilà, les gens n'aiment pas quand je perds trop le temps. Voilà. Quelqu'un dit Hello, bro! Je suis ivoirien, je vis aux Etats-Unis. J'ai vu une de tes vidéos par hasard sur YouTube. Je salue donc cette soeur ou ce frère. Bon, il a mis jeux vidéo. Donc, c'est un homme, c'est les hommes qui aiment jeux vidéo. Donc, je le salue et je vais le contacter après parce que je veux créer un groupe et un sous-groupe. Un sous-groupe où je vais mettre toutes les personnes qui vivent aux Etats-Unis qui sont africains. Parce que je veux qu'on va faire une ONG. On va organiser une ONG pour aider les futurs dévices et les futures personnes qui ont des visas qui aimeraient venir ici. Voilà. Donc, j'ai déjà présenté dans une vidéo. On va passer. On va passer. Frère Eman, bonjour. Je ne sais pas, c'est pas le cas de la mâche et toi. Voilà. Bon, je t'envoie cette photo juste pour savoir si les références sont vraiment bonnes pour le jeu de la dévoterie. C'était juste pour que tu puisses les amener pour voir quoi. Ce sont les références puisque c'est sur un site en ligne. Voilà. Dès que tu mets la photo, maintenant, ils font le réclage automatiquement. Maintenant, c'est payant. C'est 2.600 francs. 2.700 francs, c'est pas. Voilà. Donc, je n'ai pas encore payé. Maintenant, je voulais t'envoyer pour que tu puisses les amener pour voir si c'est vraiment si c'est les bonnes dimensions. Voilà. Ce que je vais dire au frais, il faut laisser à faire des sites PL. Je vais faire une vidéo avec mon logiciel. Ça peut être Photoshop, d'autres logiciels sur le téléphone pour vous montrer. Ne paye même pas 2.500 francs. Moi, j'aime pas tous les sites PL. Il y a trop des scouts sur la tête. C'est maintenant que je vois la photo. La photo récemment à quelque chose. Je vous montre ici. Je ne sais pas s'il va aimer ça. C'est son visage que je vais monter. Je vais laisser. Mais quand je vois la photo récemment à quelque chose, la photo est un peu bonne. Mais on ne voit pas bien les épaules. Oh, je pense qu'on doit bien voir les épaules. Je pense, je me rappelle de la mienne. On doit bien voir les épaules. Voilà. Et concernant la photo, il y a des personnes qui m'ont posé la question pour dire qu'ils auraient attendu chez d'autres YouTubeurs que ce sont les photos qui sont à la base des échecs. Il n'y a rien de plus faux que ça. On dit de loterie. On dit de loterie. C'est vrai que la photo peut éliminer. Mais les millions de personnes qui ont échoué là, ce n'est pas la photo qui les a fait échouer. Si vous n'avez pas de sujet de vidéo, comme les gens sponsorisent vidéo, ils cherchent l'argent sur YouTube. Si vous n'avez pas de sujet de vidéo, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Je t'envoie deux autres photos. Ça aussi. Normalement, une fois que j'ai fini de payer la photo sur l'autre site, maintenant, je dois venir sur le deuxième site qui est la deuxième image. Je rentre la photo là-bas maintenant pour pouvoir bien cadrer et puis télécharger encore. Je t'envoie tout ça pour que ça peut te servir aussi dans tes prochaines vidéos pour que tu puisses montrer à ceux qui ne savent pas bien se servir pour les photos. C'est encore plus pratique. Voilà. Ça ressemble à quelque chose vraiment. Ça ressemble à quelque chose. Ça fait des PN que je n'aime pas. Les gens souffrent déjà. Puis les gens veulent... Je ne comprends pas même. Regardez la photo. Donc ça, c'est le site où on règle. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc quand je vous voyez ici, on voit bien les pôles. Vous voyez l'exemple, on voit bien les épaules. Mais la première photo qu'il m'a envoyée, la photo du jeune lui-même, on ne voit pas bien ses épaules. On ne voit pas bien ses épaules. Voilà. Mais là, on voit bien ses épaules. Vous voyez ? Il m'a envoyé en tout cas beaucoup de... Donc je vais bien voir le site. Voilà, on met 4 bancaires et puis c'est payant. Le site est payant, il m'a envoyé. Je vais bien étudier le dossier. Et si c'est propre, je vais faire un tutoriel comme il a si bien dit avec sa permission, comme il a si bien dit pour montrer aux autres africains. Comme ça, côté photo, vous n'allez pas vous faire amadouer cadeau. Vous partez, vous réglez votre photo et puis vous balancer, OK ? Je viens de faire la découverte donc voilà, je voulais me rassurer. Bon, si c'est vraiment bon, tu vois ? Ça ressemble à quelque chose, frère. Ça ressemble à quelque chose. Quand je vois, ça ressemble à un peu donc si on en bat de la photo. Je n'ai jamais joué à la DV de Toulimée. J'aimerais jouer. il n'a jamais joué donc il aimerait jouer. Mon frère, en octobre, il faut jouer. Vous tous qui regardez cette vidéo jusqu'à la douzième minute là. En octobre, je vous oblige. Je vous convoque. Pour ton bien, je t'oblige. Je te force. Tu vas jouer. Tu es abonné, non ? Tu es abonné, non ? Il faut t'abonner, abonnez-vous. Faites-moi arriver à 4000 abonnés rapidement. Depuis là, on est encore en train d'encore dans les 3. Abonnez-vous et puis en octobre, il y a des gens et que vous me connaissez même. En octobre, donc là, je suis en train de me préparer un peu un peu quoi. Mais ça, j'aime ça. C'est un ivoirien qui parle. Quand vous voyez son assaut, c'est un plus 225. Ça commence par 68, ça s'est terminé par 24. Je salue cet ivoirien. Donc, préparez-vous. C'est pourquoi je continue de faire mes vidéos pour préparer les autres. Voilà. Ça, c'est sa première fois qu'il va jouer. Donc, quand c'est comme ça, c'est bon. Vous voyez, déjà, il se prépare. En octobre, il y a un peu loin. Ok ? J'ai fait la découverte et j'ai voulu partager avec toi. Peut-être que ça peut te servir aussi. Voilà. Et puis aussi, j'aimerais me rassurer si c'est vraiment bon. Voilà. Donc, il est d'une bonne mentalité. Et moi, j'aime les gens comme ça. Voilà. Ça, j'aime ça. Il a la mentalité de partage. C'est-à-dire, il m'a envoyé pour deux choses. Je vérifie le site si c'est bon avant qu'il paye, qu'il valide sa photo. Mais je lui ai dit qu'on ne voit pas son épaule. Donc, à lui de prendre une autre photo et de faire rentrer pour qu'on voit un peu ses épaules. Ça, il dit aussi que ça peut te servir pour que tu montres aux autres personnes. C'est ça que moi, j'aime. J'aime pas les gens qui aiment que tout ce constat sur les personnes. Pourquoi ? Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager dans la vie. Alors, on continue avec un plus 237. C'est le Cameroun. Je commence à connaître les codes des pays africains. Le Cameroun, on y va. C'est parti. Bonsoir, mon frère Herman. Je suis ton frère africain de l'Afrique centrale plus précisément de la RCA, la Centrafrique située au cœur de l'Afrique. Et, Dieu merci, j'ai pu... Bon, excusez-moi, il va y avoir 237. 237, c'est Cameroun, non ? Mais peut-être qu'il vit au Cameroun. Bon, écoutons le frère, écoutons. Découvrir ta chaîne YouTube où j'ai bénéficié pas mal de choses, des enseignements bibliques et les démarches plus précises pour la loterie américaine. J'ai joué la loto en 2017 et Dieu m'a fait sa grâce. J'ai gagné la loto. J'ai également envoyé mon DS-260. C'était en novembre et le mois de... en avril, vers la fin avril, le service KCC m'a envoyé aussi le message d'envoyer les documents. mon acte de naissance traduit et la page de mon passeport bio... Bon, oui, oui. La page de mon passeport et également le casier judiciaire. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Et là, j'attends la date de mon interview à l'ambassade. Ils m'ont envoyé aussi une note notifiant que tous mes dossiers sont complets. et là, il faut que j'aille sur le site pour savoir quand je vais passer l'interview. Mais là, sans te mentir, je suis allé là-bas mais je suis perdu. Et je ne sais pas comment lire le visa bulletin parce que je ne sais pas là où on va mettre notre case number pour nous signifier que le mois-ci, c'est nous qui allons passer. Non. Et ça, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent. Le visa bulletin est tellement facile. Par exemple, tu es dans 21 000. OK? Ton case number c'est 21 193. Ça, c'était mon case number. 21 193. Et on te dit qu'en juin là, en mai où nous sommes là, en juin qui vient là, ils seront sur les 24 000. Ça veut dire forcément, tu es dedans. Si toi, tu es 21 000 et pendant que tu regardes là, ils sont peut-être dans 19 000. Et on dit, dans juin là, on sera dans 24 000. Ça, c'est que dans cette période-là, tu es dedans. Vous comprenez? C'est que tu es dedans, tu vas passer. Donc, c'est avant cette période-là que tu te prépares. Tu regardes au fur et à mesure et tu te prépares. Bon, d'accord. Je fais une vidéo sur le thème comme il a si bien dit comment lire le visa bulletin. Beaucoup ne comprennent pas comment ça se passe. Donc, je fais une vidéo sur comment lire le visa bulletin. Maintenant, si quelqu'un peut déjà anticiper pour mettre en commentaire son expérience, comment il fait pour s'en sortir, mettez en commentaire pour aider les autres. Ok? On continue l'audio du frère, c'est presque fini. Et j'aimerais que si tu peux m'aider dans les procédures, moi, j'ai rempli tous les critères. J'ai déjà une famille d'accueil. Je crois bien que c'est Orlando. J'ai utilisé son adresse lorsque je remplissais mon DS 260. Et je pars étant marié. Donc, de grâce, si tu peux m'aider à mieux préparer mon interview, parce que c'est vraiment mon rêve depuis l'enfance qui s'est réalisé par la loto. La loto. Donc, je voulais vraiment saisir cette chance pour fouler le sol américain. Merci, mon frère. Merci, merci. Voilà, donc, c'est important, c'est important, frère, c'est important, c'est important de préparer ton interview. Alors, donc, d'accord, aujourd'hui, jeudi, ok, sur le moment, vous dormez là-bas, vendredi, après le, vendredi, il y a vendredi, c'est pris, je dis ça, 21h. Ok, donc, samedi matin, je vais faire, j'avais dit la prochaine vidéo, c'était l'anglais, mais là, il s'est obligé de changer, on va faire ça, c'est un peu urgent. Donc, la prochaine vidéo, c'est comment préparer son interview, parce que beaucoup ont réussi. Bon, remplir la DS, je pense que ce n'est pas difficile. Comment remplir la DS ? Mais je pense que je peux déjà faire une vidéo là-dessus. Donc, il y a beaucoup de vidéos à venir, donc, abonnez-vous, ok, et on va donc avancer, ok, voilà. Alors, on va évoluer. Bonsoir, Herman, je suis l'une de celles qui ont joué pour la DB Lothory, mais je ne parviens toujours pas à vérifier mon résultat, s'il te plaît, vérifie pour moi si possible, fais-moi ok, et j'envoie les ordonnées. Ok, donc, je lui ai dit ok, comme elle a si bien dit, et puis, elle va m'envoyer les corps et son donné. Voilà, donc, envoyez-moi les corps et les données. ma soeur, envoyez-moi les coordonnées, je vous ai balancé, ok, voilà, envoyez-moi les corps et les données. Alors, on avance toujours, nous sommes avec plus 224, on va, on va découvrir ce qu'il dit, puisque tout ça, je n'ai pas qu'écouter, donc, on découvre ensemble, jusqu'à ce que le téléphone se coupe. Si le téléphone a coupé, Aïssa Barry, pardonnez, please, pardonnez-moi, ce n'est pas de ma faute, c'est avec un téléphone que je filme. Le téléphone aussi, il filme bien quand même, mais il aime se couper, il aime faire malin, la récente vidéo, il ne s'est pas coupé, peut-être aujourd'hui, il ne va pas se couper, mais, allons-y, écoutons. Non, c'était ça. Je ne sais pas réellement s'ils vont m'appeler ou pas, mais ils ont mes documents scolaires quand même, avec eux là-bas. Mes documents scolaires, avec les résultats, et le prix en charge que mon cousin m'a envoyé. Non, c'est pas bon. Si on t'a donné le passeport avec le reçu, reçu de pays malin et le passeport, c'est que c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Très souvent, vous savez, il y a trois cas. Le premier cas, quand c'est propre, sur place là, le consulte te dit, congratulations, welcome to United States of America. On te dit ça sur place. Moi, ça n'a pas été mon cas, parce qu'il y avait un petit trou qui tiquait. Ça veut dire, quand tu réponds du petit contact aux questions, tes documents sont propres, tout est clair, tout est propre, tout est net. Sur place, on te donne ton résultat. On te dit, welcome to United States of America. Deuxième cas, s'il y a un problème, mais c'est pas trop grave, et qu'il suffit d'une petite vérification, et qu'eux-mêmes, ils savent que tu as les 90%, tu remplis les 90% des critères, mais il y a un petit détail à vérifier. On prend ton passeport, on prend ton reçu, c'est-à-dire, quand tu as payé là, ils vont prendre le papier là, pour garder. C'est vrai qu'on te donnait un petit petit reçu, mais on prend ton passeport, on garde tout ce que tu as envoyé, et on te dit, va, on va te rappeler. Ça a été mon cas. Moi, ils ont pris mon passeport, ils ont gardé mon passeport, ils m'ont donné les originaux de mes documents, c'est-à-dire mon bac, ma pièce d'anité, ils m'ont donné tout ça, les originaux, ils ont gardé les photocopies, y compris le document du sponsor. Et on m'a dit, va, on va te rappeler. Le 30e, ok ? Le premier net, on m'a appelé, mais j'étais en train de casser briques, comme je l'ai dit dans mon témoignage. Comment, voilà, j'étais en train de casser briques, je n'ai pas vu l'appel. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu que le même numéro de l'ambassade m'a appelé. Et donc, moi-même, j'ai rappelé, et on m'a dit, bon, comme c'est 20h10, soit lundi, viens prendre ton visa. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, on te donne ton passeport. Puisque c'était le passeport qu'on imprime le visa. Mais je prie que, on ne sait jamais avec la soeur qui vient y parler, ça peut changer. Elle a envoyé un deuxième mot au Dieu qu'on va écouter tout à l'heure, 20 secondes. Ça peut changer, ça peut être positif. Mais quand on te donne ton passeport, là, c'est le troisième cas. Et le troisième cas, c'est qu'ils t'ont refusé le visa. Voilà. Mais je pense qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et je prie qu'on la rappelle et qu'on lui donne son visa. C'est ce que je souhaite. Mais ce n'est pas parce que je dis la vérité, quoi, pour que ça soit clair dans nos esprits. Alors, écoutons son deuxième audio. J'ai vraiment peur si je veux avoir le visa ou pas. S'il te plaît, j'attends ta réponse. Tu peux m'expliquer un peu là ce que ça veut dire. J'attends ta réponse. Non, si on vous a donné votre visa, ce n'est pas bon. Moi, je suis quelqu'un c'est vrai qu'on me dit mais tu l'es trop franc. Comme il y en a ceux qui me disaient dis-toi, j'aime trop cette partie-là. C'est ça qui fait que je suis mouc de toi. Oh, je n'aime. Je ne sais pas, la vie est bizarre. Les filles qui t'aiment, tu ne les aimes pas. Les filles qui ne t'aiment pas, ce sont telles que tu aimes. Ah, je ne comprends pas la vie, aidez-moi en commentaire. Je ne comprends. Je n'ai jamais compris ça. Il y a des filles et c'est bleu. Tu dis à même état que c'est bleu. Donc, ma soeur, vraiment, on attend ça. Moi, je vous dis maintenant, faites-moi le fil. Je vous ai donné ma réponse. Ok. 1 plus 225. La 3e audio. Je vais écouter le dernier avant de remonter. C'est trop. Quand on joue, Herman, c'est ton frère Tanguy depuis Abidjan. tu vas bien en californie ça se passe bien là bas ok juillet j'espère que ça va bien et en ce qui concerne les fiançages ainsi concerne cette affaire de liens de relations hommes femmes sont appréciés pris beaucoup ton seigneur jésus et sache que quand on est dans une bonne position sociale ça dit quand un homme est dans une bonne position sociale c'est difficile pour lui de voir de trouver la femme qu'il aime parfois c'est parfait vous voyez c'est ça qu'il est pas l'air comme si vous voyez le prochain audio vient corroborer ce que je disais voilà pas et c'est pourquoi beaucoup et dieu même ça dieu c'est dieu qui m'aide à mon coeur que cela c'est pas pour toi mais les films c'est maintenant même un homme c'est pas vrai même la fille même qui ne me voit même pas ça dit je n'arrive pas à leur auteuil les films même qui me négligeait fatigué ça m'écrit de partout notre première des classes en premier dé qui faisait mal est elle même là j'avais laissé tout ça et le fait pas vraiment c'est pas quand tu arrives à une petite position qui peut même plus distinguer il faut vraiment la sagesse de dieu sinon tout le monde veut c'est pas bon ça c'est donc il faut vraiment des mots c'est qu'il dit ne pensait pas que c'est à moi celui parle il parle à même temps à tout le monde ok voilà à ceux qui ont réussi à la visa ce même qu'ils sont en afrique mais qu'une bonne position financière ah oui tu en afrique tu as payé plus de 300 400 milles par mois tu es bien tu es même bien que certains dans les pays européens et autres donc il parle à tout le monde danser il nous donnait un conseil c'est un frère africain et ivoirien on va les coûter en écoutant son conseil ok voilà en prier demander en prier ton âme ce avec le saint-esprit le saint-esprit qui va réellement démontrer des signes des signes des signes n'écoutent pas à la serre qui disent épouser et et profiter de la grâce que dieu t'a donné voilà qui t'a amené aux etats unis et sont des profiteuses un dissonnement très clair très limpide à la tangy depuis abidjan dit copa toi shalom le saint-esprit veille sur toi tu regardes et